Kate et le prince William ont publié un message sincère de soutien à l'Ukraine au troisième jour des attaques des forces russes à travers le pays d'Europe de l'Est. Le duc et la duchesse de Cambridge se sont prononcés sur l'attaque de Moscou contre Kiev. Rappelons une réunion de 2020 avec le président Volodymyr Zelensky et son épouse, la première dame Oléna Zelenska, au cours de laquelle ils ont eu la chance d'apprendre de première main les plans du dirigeant pour l'Ukraine. Ils ont écrit « Aujourd'hui, nous sommes aux côtés du président et de tout le peuple ukrainien alors qu'ils se battent courageusement pour cet avenir. » Le message de Kate et William intervient au milieu de rapports faisant état de déploiement de navires de la Royal Navy, de troupes de l'armée britannique et de chasseurs de la Royal Air Force en Ukraine. Selon le ministère de la Défense, Maud, le HMS Trent se trouve en Méditerranée orientale, avec des hélicoptères et des avions de patrouille. Le HMS Diamond, un destroyer, rejoindra Potsmus.Pendant ce temps, des chars et des unités blindées du Royal Welsh sont arrivés en Estonie en provenance d'Allemagne et 1000 soldats doivent arriver dans les prochains jours, ce qui signifie que la présence britannique doublera. Samedi matin, le ministre des Forces armées James C.A.P. a déclaré que le Royaume-Uni cherchait à continuer à fournir des armes à l'Ukraine alors que de plus en plus de régions du pays se transformaient en zone de guerre. S'exprimant sur Sky News, il a déclaré « Nous savons ce que veulent les Ukrainiens. Nous faisons de notre mieux pour le leur faire parvenir.M. » E.A.P. a confirmé que le gouvernement travaillait sur une stratégie pour soutenir un mouvement de résistance et un gouvernement ukrainien en exil si la capitale Kiev tombait. Le ministère ukrainien de la Santé a déclaré que 198 Ukrainiens, dont deux enfants, avaient été tués depuis le début de l'invasion de Moscou et que plus de mille avaient été blessés. Les habitants de Kiev ont passé une nuit difficile dans des abris anti-bombe et des sous-sols et se sont réveillés avec des images dramatiques d'un immeuble résidentiel près de l'aéroport Zuliani de la ville touchée par un missile. Bien qu'aucune victime ou blessée n'ait été signalée dans l'immédiat, le maire Vitaly Klitschko a exhorté les habitants de Kiev à rester dans des abris. L'ennemi attaquera depuis les airs. La déclaration de Cambridge fait suite à celle publiée par Harry et Meghan plus tôt cette semaine qui disait « Le prince Harry et Meghan, le duc et la duchesse de Sussex et nous tous à Archewell soutenons le peuple ukrainien contre cette violation du droit international et humanitaire et encourager la communauté mondiale et ses dirigeants à faire de même. » Les mots du duc et de la duchesse de Sussex ont été les premiers à venir de la famille royale sur la crise en Ukraine. Parce que le couple s'est retiré de ses fonctions royales en 2020, ils peuvent parler de ces questions publiquement, en tant que citoyens privés. Pour le duc et la duchesse de Cambridge, s'ils ne sont pas censés être interdits de partager leurs points de vue sur des conflits diplomatiques ou militaires, il est rare de se positionner ouvertement. Il serait certainement surprenant de voir la reine faire une déclaration sur la guerre en cours, car selon le site officiel de la famille royale, le monarque doit généralement rester strictement neutre en ce qui concerne les questions politiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...